Bonjour à tous, c'est Thierry. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place un cuic fonte de diamètre 100. Ce cuic est un adaptateur de bride pour tuyaux fonte. Sa gamme s'étend du diamètre 60 au diamètre 300 et sa bride est multi-perçage PM10-16. La première précaution à prendre concerne le tuyau. Il doit être coupé droit, ébavuré et peint. Avant de mettre en place le cuic, on creuse une niche qui nous permettra d'accéder à la boulonnerie. Passons à la mise en place du cuic en lui-même. On commence par engager la partie en fonte. Avant de mettre en place la manchette, on s'assure qu'elle soit propre et bien graissée. Du diamètre 60 au diamètre 100, la manchette ne possède pas de butée. Il faut donc la positionner en la laissant dépasser d'environ 5 à 10 mm du tuyau. Comme ceci. Les cuics doivent toujours être montés à l'avancement, jamais en insertion. On peut passer maintenant au serrage. Attention, la boulonnerie doit comporter une rondelle de chaque côté afin de ne pas endommager le revêtement époxy. Pour gagner du temps, je vous conseille de travailler sur 4 boulons. Nous mettrons les 4 autres à la fin. Lorsque vous avez bien avancé sur les 4 premiers boulons, vous pouvez mettre en place les 4 derniers et serrer au couple à l'aide de la clé dynamométrique dans l'ordre indiqué sur la notice. Après le serrage, pensez à bien vous assurer que la compression du joint soit bien uniforme sur toute la circonférence du cuic. Voici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Le serrage n'est pas uniforme, les faces du bride ne sont donc pas parallèles. N'oubliez pas, le respect des couples de serrage vous garantissent l'étanchéité et la pérennité de votre montage. Une dernière recommandation, vos cuics doivent être stockés dans un endroit sec et à l'abri du soleil. Voilà, vous savez tout maintenant sur notre cuic fonte. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube PAMLINE TV pour d'autres vidéos. A bientôt !